Bonjour à tous, dans cette section nous allons parler de MVC, MVC pour Modern View Controller. Alors, le MVC c'est ce que l'on appelle un design pattern ou un gabarit de conception en français. En fait, les gabarits de conception c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90 avec en particulier un livre qui a connu énormément de rééditions depuis, mais qui est paru en 1995, de la bande dite des quatre qui sont les quatre auteurs Gamma, L, Johnson et Vlicides et qui en fait s'inspiraient de travaux bien intérieurs d'un architecte, d'un vrai architecte, ces travaux qui étaient parus sous la forme d'un livre qui s'appelait A pattern language et qui était plutôt lié à l'architecture, au sens classique du terme, par rapport à des fonctions de bâtiment. En fait, l'idée c'est de regrouper un certain nombre de règles de bonne programmation sous forme de gabarit type. Donc alors après c'est devenu un peu un exercice parfois futile, mais il faut s'être constaté qu'un certain nombre de ces gabarits type sont extrêmement intéressants, parce que vous avez donc des schémas et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une réflexion sur la manière de définir ces schémas de la manière la plus portable et la plus standardisée possible. Donc on va clarifier les relations entre les entités qui participent à ce schéma, ça facilite du coup la maintenance puisque les relations sont claires, et en particulier ces choses-là ont été peaufinées au fur et à mesure avec le temps, donc il y a énormément de gabarits, la délégation, le client-serveur, et entre autres le modèle view-controller. Donc je vous recommande, c'est important en tant qu'informaticien, de s'intéresser à cet ouvrage qui devrait figurer dans toutes les bonnes bibliothèques, en tout cas universitaires. Alors, tout ce que vous allez toujours voulu savoir sur le MVC, sans jamais oser le demander, et avec la participation de Woody Allen. Dans le MVC, vous avez, au surprise, une partie dite modèle. Et cette partie modèle va en fait décrire les données qui sont manipulées au sein du système, et ces données permettent de caractériser un état. Et en fait, la partie modèle va être exclusivement dédiée à cela. Cette partie-là va être associée à une deuxième partie, qui va être un contrôleur, qui va lui contrôler l'ensemble. Toutes les actions vont passer par lui, c'est lui qui va les traiter. Il va s'appuyer bien évidemment sur le contexte qui est défini par les données, et il va s'appuyer sur la visualisation, qui est définie par la troisième classe, qui est la vue. Et la vue, elle, va s'occuper essentiellement de l'interface vers l'extérieur, et elle va fournir ce qu'on appelle des actuateurs, en anglais. C'est en fait des mécanismes qui vont permettre d'interagir, essentiellement, qui vont stimuler le contrôle. En général, entre ces trois entités, il y a des relations qui sont définies comme suit. C'est-à-dire qu'en gros, la vue ne communique pas trop avec le modèle. Ça se passe essentiellement par le biais du contrôleur. Donc vous avez une interaction vue-contrôleur, et le contrôleur travaille en fonction des données. Pour être franc, on peut être un peu plus souple, et il peut être intéressant pour la vue d'accéder, mais plutôt en lecture et en lecture seulement, au modèle. Par exemple, si je veux afficher une donnée, c'est un petit peu couillon de passer par le contrôleur et de générer une indirection pour récupérer la donnée. Ça va rajouter du code au niveau du contrôleur, et ça va alourdir. Par contre, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un chemin qui nous permet de lire directement la donnée, sans passer par le contrôleur. Par contre, les choses importantes, qui sont tout ce qui est mise à jour des données, l'idée, c'est que ça passe forcément par le contrôleur. Alors, le modèle, ça va être typiquement une classe dédiée. Le contrôleur, ça va être une classe qui va être dérivée de la classe UIViewController, qui respecte un, on va voir ça plus tard, un protocole. Et la classe qui va représenter la vue dans ce modèle va être une classe dérivée de UIView. En gros, à ce stade-là, si vous avez regardé, lorsque vous créez une application monovue, vous avez vu que vous avez un fichier qui s'appelle AppDelegate, et puis vous avez une classe avec un ou deux fichiers, si vous soyez en Swift ou en Objectif C, et puis vous avez la même chose avec un ViewController. Et ce ViewController, c'est le contrôleur de la vue unique. Et en fait, on a pour l'instant, dans nos petits exemples, un petit peu tout mis à l'intérieur. On va voir qu'a priori, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire. En fait, ce ViewController va créer une vue qui va s'occuper de l'affichage, et lui, il est censé s'occuper du pilotage. Alors, pour être franc, dans certains des exemples que vous avez vus et que vous allez voir, je ne respecte pas toujours stricto sensu ce schéma. Et en particulier pour des exemples extrêmement simples, j'ai parfois tendance à tout mettre dans le contrôleur, mais encore une fois, c'est essentiellement parce que mes exemples sont simplissimes et que c'est plus pratique. Mais en fait, dès que vous allez faire des applications un peu sérieuses, je vous recommande vivement de mettre ce qui a trait à l'affichage dans la vue, ce qui a trait aux données dans le modèle, et le reste au niveau du contrôleur. On va prendre des exemples sur des exercices que vous avez déjà faits, et en particulier sur le nuancier RVB. Ce nuancier RVB, eh bien en fait, on va avoir un truc comme ça. On n'a pas véritablement de modèle, parce que disons que, en gros, on a un variable, ou un tableau à trois entiers, puisqu'on a besoin de stocker finalement uniquement le R, le V, le B, et puis trois fois. Donc, on pourrait avoir une classe pour le modèle, mais ça va être un petit peu lourd pour stocker neuf entiers. On a un vue contrôleur, par contre, qui va lui rattraper les événements, et on a ici la vue. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la vue, elle va par exemple afficher les sliders qui correspondent au niveau de vert, de rouge et de bleu, et puis le bouton de la zéro, et le bouton de mémorisation. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qui va être éventuellement dessiné là, alors, on le faisait avec Storyboard dans l'exercice précédent, mais là, si vous le construisez programmatiquement, eh bien en fait, vous allez dessiner dans une classe à part, qui va dériver de UI View, l'ensemble des sliders, mais par contre, vous allez leur associer des méthodes qui seront dans le contrôleur. Et ça, c'est parfaitement possible. Vous allez dire, voilà, c'est pas moi qui vais récupérer l'événement, tu l'envoies à lui, et pour la méthode machin. C'est aussi simple que ça. Et puis, du coup, vous n'avez pas besoin, bien évidemment, vraiment d'appel, sauf si vous décidez de stocker les variables dans un modèle. Regardons maintenant un exercice qui était un peu plus compliqué, qui était le quiz. Et sur le quiz, je vous avais explicitement demandé de regrouper la gestion des questions dans une classe à part, qui faisait à la fois les questions et les réponses. Et en fait, c'est ce qui préfigure le fameux modèle. Et puis là-dessus, le ViewController, alors on n'avait toujours pas de vue parce que c'était construit avec Storyboard, mais le ViewController, lui, il jouait avec le modèle, et en particulier il interrogeait le modèle pour savoir la prochaine question, le niveau de difficulté, etc. Et puis, là, si on construit la vue de façon explicite, l'affichage se fait à la demande du contrôleur qui a la vue. Et on peut parfaitement imaginer que, par exemple, l'affichage des questions, des choses comme ça, se fasse en accédant directement, par exemple, récupérer le contenu des questions, et bien, en accédant directement au modèle, ou alors, mais avec une indirection, en passant par le contrôleur. Mais vous voyez qu'on peut instancier ce modèle MPC sur deux exercices sur lesquels vous avez déjà travaillé, ce qui est intéressant. Alors, en guise de conclusion, maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Pas la peine de ne jouer la ritournelle des excuses. « Oh, ben, je ne savais pas ! » Vous avez vu, le MPC, il est vivement recommandé de l'appliquer autant que faire se peut, en part que dès que vous avez des exercices un petit peu intéressants et un petit peu plus compliqués, c'est assez facile d'appliquer, c'est un grand classique pour les interfaces, que ce soit sur iOS ou Android, et même sous X. Alors, sous X, c'est un peu plus compliqué, mais c'est surtout que X est relativement ancien, mais en fait, maintenant, vous avez intérêt à le programmer, c'est assez facile, tout est fait pour, et d'ailleurs, l'affichage d'une fenêtre est en général dédié à un processus particulier dans lequel vous pouvez avoir plusieurs threads, plusieurs objets qui vont gérer les différents aspects du modèle MPC. Donc, c'est archi classique, c'est super connu, et vraiment, appliquez-le s'il vous plaît, en tout cas, moi, je regarderai les choses par rapport à ce modèle-là. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –